Bonjour à toi, chers spectateurs, amateurs d'alcool ou simplement de boissons très légèrement alcoolisées. Et aujourd'hui, on va parler d'un long-métrage à la thématique très particulière, réalisé par un metteur en scène que peut-être pas tant que ça d'entre vous connaissent bien. Il fait moins de pub que son collègue. Ah bah ça c'est clair, ça c'est clair. Il s'agit donc de Drunk, ou Drunk, dans sa version originale, réalisée par Thomas Winterberg. L'histoire, on va faire extrêmement simple. Un certain philosophe et psychiatre norvégiens aurait évoqué le fait que dans le corps humain, il manquerait 0,5 g d'alcool par litre de sang pour être pleinement heureux. Et quatre professeurs de lycée qui sont en pleine déprime, que ce soit au couple ou en couple ou au travail, vont décider de mettre en place cette expérimentation pour voir si ça a des effets positifs réellement sur la vie professionnelle et privée. Et également si ça a des effets secondaires, bien sûr. Et vous vous en doutez, il y aura des effets secondaires. Qui a dit que les Danois étaient ennuyeux. Oh oui. Pour en parler avec moi, il est de retour. Et en fait, j'ai un peu badé quand je me suis rendu compte de ça, mais ça fait un an quasiment qu'il n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne. Bah oui. Bah oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses malheureusement entre temps. Ce cher Mathieu. C'est toujours un plaisir de façon de revenir. Donc le temps s'efface quand le plaisir est là. Oh j'en ai. On vient à peine de commencer, il est déjà poète dans l'âme, c'est merveilleux. Moi j'ai commencé très tôt, vous savez. Comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien. C'est entroulé, ça peut aller. Bon bah tant mieux. Et c'est vraiment que ça aille pour le mieux par là-dessus. Je l'espère aussi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Drunk, comment replacer le contexte ? Parce que c'est un peu compliqué. Alors, personnellement, je t'avoue que j'ai entendu parler du film il y a quelque temps, lorsque Winterberg a balancé la bande-annonce, et surtout quand il a annoncé qu'il refaisait un film avec Mads Mikkelsen. Ce qui était très bien, puisque son dernier film avec Mads Mikkelsen, qui datait d'il y a 8 ans, était quand même un très très bon long métrage. Très facilement reconnu par pas mal de gens comme étant le vrai retour, entre guillemets, de Winterberg après sa période américaine. Et du coup, Drunk, en fait, il a été tout de suite très très bien accueilli, rien que par la thématique qu'il choisissait d'aborder, parce que tout le monde s'est dit, on va retrouver le Winterberg des débuts, qui a envie d'être un petit peu critique, de montrer des déboires entre des êtres humains qui sont tourmentés, et de surtout s'attaquer à une thématique qui finalement fait partie inhérente de la société. C'est-à-dire à quel point, bah, on aime bien peut-être un petit peu tous la bébine de temps en temps. Et que des fois, bah, on franchit une petite ligne qu'il ne faudrait pas franchir. Et là, du coup, encore une fois, c'était assez corrosif de montrer des personnages, franchir cette ligne de manière radicale, en souhaitant finalement faire le bien, alors qu'ils se doutent très bien dès le début que ça ne va pas forcément être très positif. Bref, donc il y a eu ça, tous les festoches qui avaient le film étaient quasiment tous dithyrambiques, ils annonçaient que c'était vraiment le gros retour hyper réussi de Winterberg, après, du coup, quelques années où il hésitait. Et bah, c'est à ce moment-là que je me tourne par toi, Mathieu, et que je te demande ce que tu as pensé de Drunk. « Le bon vin réjouit le cœur de l'homme », dit le proverbe. Et il se trouve que, oui, ce bon vin-là, ce bon millésime de Winterberg, ça réjouit les papiers du cinéphile. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Je pense que pour toi aussi, cher Valentin, on est sortis de là avec un petit coup dans le museau, mais pas trop dans le faux parce que l'alcoolisme, évidemment, est un fléau. On le rappelle, ça fait quasiment plus de mois que le cancer, je crois. En même temps, ça entraîne les sirops et tout ça. Donc, faites gaffe quand vous buvez. Et comme dirait l'autre, mettez-vous bien et surtout portez-vous bien. Et ce film-là nous y encourage aussi. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez saisissant, mais j'ai toujours aimé le style de Winterberg, mais il avait vraiment des hésitations depuis maintenant quelques années, que ce soit même après la chasse, où il a fait deux films qui étaient quand même un peu bizarres, pas toujours réussis, mais qui a expérimenté des thématiques très intéressantes, que ce soit la communauté ou Koursk. Mais alors là, avec Drunk, il te maîtrise tout de A à Z. Chacune des thématiques est parfaitement amenée. Chacun des personnages est justement traité. Il y a une vraie évolution. Le film n'est pas juste un délire autour du fait qu'il faut avoir 0,5 g d'alcool par litre de sang pour être heureux. Il y a vraiment, on en parlera ensuite dans l'écriture, mais il y a vraiment une césure qui amène justement un paquet d'autres thématiques derrière. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film qui justement nous ferait croire par son pitch qu'il pourrait être linéaire. Et même moi, personnellement, je dois avouer que quand on est arrivé au bout de 50 minutes de film, je me suis dit « Tout est exploré, là, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? » Et on a cette deuxième partie qui se lance et où là, on se dit « Ah, t'es malin, toi, mon gars, quand même ! » Et c'est toutes ces petites idées-là, mises bout à bout, les unes à la suite des autres, qui donnent cette sensation que Drunk est bien mieux que ce qu'il promettait à la base. Et finalement, c'est peut-être à ça qu'on reconnaît un très bon film à concept. C'est lorsqu'on pose une idée et qu'à un moment, on se dit « Cette idée, elle ne suffit plus à tenir le film. Donc racontons autre chose, mais toujours lié à cette thématique. » C'est un film qui est en fait extrêmement dialectique. C'est thèse, antithèse, synthèse. Et en même temps, là où je pense qu'il a eu son éclair de génie, parce que c'est quelque chose d'assez courant, mais c'est qu'il a bien fait son travail, c'est surtout que comme c'est un film choral, chaque personnage permet d'avoir plusieurs facettes de la thématique de l'alcool, que ce soit l'alcool que l'on boit doucement, que l'on boit trop, etc., que ce soit festif ou que ce soit justement par début de dépendance. Et je pense que c'est comme ça qu'il a construit son scénario. C'est d'abord, je pose tout ce qu'il y a comme problématique là-dessus, que ce soit les trucs positifs ou les négatifs, et ensuite, je me cherche de bons personnages, et je pense que ces personnages naviguent d'un état à l'autre. Et c'est un des pour ça que c'est un film si équilibré, c'est parce qu'il a su utiliser les personnages pour rentrer dans chaque problématique. Et là, franchement, tous les personnages sont bien campés par de bons acteurs et aussi par un bon scénario, une bonne caractérisation des personnages. Oh oui, ça je ne vais pas te dire le contraire. En termes d'écriture, le scénario, lui, est donc co-écrit par Tobias Lindholm, ainsi que par Winterberg. Et ce n'est pas si étonnant, du coup, qu'on se disait avec Mathieu qu'il y avait quand même quelques liens avec la chasse, au-delà de son acteur principal, parce que Tobias Lindholm est le co-scénariste également de la chasse. Donc finalement, Winterberg, il revient en terre inconnue avec des mecs qu'il connaît bien. On l'a évoqué déjà, comme tu le disais, l'un des gros points forts du film, c'était donc sa galerie de personnages, qui est très très intéressante, parce qu'elle choisit du coup de mettre en place un traitement, on va dire, de l'alcoolisme qui passe par différents stades, comme tu disais. Et du coup, ça amène vraiment de l'importance au propos, parce que, mine de rien, on sent que tout du long du film, il a envie de parler de l'alcoolisme, même s'il a envie également d'aborder le fait que parfois, boire, c'est pas si mal que ça. Pour autant, est-ce qu'il faut le faire tout le temps ? C'est la vraie question que pose le film. Mais le traitement des personnages amène également cette réflexion, parce que finalement, et c'est ça qui est assez fort, par le biais de ces professeurs qui choisissent du coup de boire de l'alcool, il va également constamment, et alors ça, je trouvais ça assez saisissant, mettre en sous-texte au travers des cours que les différents profs font, à quel point des grands hommes de l'histoire étaient alcooliques aussi. Et alors là, j'ai presque fait un lien assez pervers quand même avec The House That Jack Built de Lars von Trier, où Lars von Trier se comparait, lui, à... Un certain moustachu. Voilà, un certain moustachu qui aimait bien lever le bras très haut, mais où du coup... Et pas le coude. Et pas le coude, malheureusement. Une scène là-dessus qui est assez magistrale. Ah ouais, non, non. Mais du coup, j'ai presque vu un lien aussi là-dedans, sans que pour autant, Winterberg, lui, se compare littéralement ça, mais ça montrait aussi que Winterberg sait comment amener aussi des vrais questionnements de société, parce que c'est vrai qu'on a tout le temps tendance à entendre ça, cette histoire que, par exemple, Churchill se beurrait la gueule quasiment toute la journée, en commençant avec du whisky, puis du champagne, puis du cognac, etc. C'est un personnage qui est le plus nommé, je crois, dans le film. C'est un personnage historique. Et, 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 et... Et l'autre, c'était Roosevelt. Et il y a aussi un dernier, un auteur, ça y est, je l'ai plus... Hemingway, c'est ça. Qui, lui aussi, était très connu pour ça. Il a très bien écrit. Il a malheureusement mal fini. Oui, oui. Mais du coup, ça amène quand même toute une batterie de thématiques autour de l'alcool qui sont très intéressantes. Et puis, au-delà de ça, vraiment, il y a cette idée de traiter dans le film, à la fois, enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais il a réussi presque à créer deux films en un. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en gros, dans l'écriture, on sent que Lindelm et Winterberg, ils ont, dans un premier temps, fait un premier film, autour, justement, de ses 0,5 grammes d'alcool par l'écriture de sang et ce qui se passe après. Paf, en plein milieu, il nous coupe le film. Il nous reprend, ou quoi, quelques mois plus tard, à peine. C'est ça. Et il nous rembarque dans une nouvelle histoire. On va avoir à nouveau une remontée en crescendo autour d'autres choses qu'on ne va pas trop évoquer pour éviter de vous spoiler ce qui se passe à la fin. Même si vous pouvez vous en douter. Voilà. Mais du coup, ça amène vraiment une double lecture du film qui consiste à comprendre que ces personnages, ils vont vivre deux histoires, toutes les deux construites de la même manière, mais avec une où il y a beaucoup d'alcool et avec l'autre où il n'y en a finalement pas tant que ça. Pas tant que ça, mais l'ombre plane toujours. L'ombre plane toujours. Et à mon avis, cette dichonomie que tu vois, c'est sûr, ça montre à quel point ce film est une recherche d'équilibre. C'est assez paradoxal avec justement cette volonté de chercher un taux d'alcoolémie constant, soit disant équilibré, mais en fait qui déséquilibre un petit peu suffisamment pour changer la donne dans la vie de ces quatre personnages et de leur entourage aussi, parce qu'évidemment, être alcoolique, ce n'est pas que pour soi-même, ça affecte tout le monde. Oh oui, malheureusement. Mais ouais, et du coup aussi, il y a un gros traitement sur, et alors ça par contre, c'est cette limite justement sur laquelle il va qui est très intéressante, ce côté un peu borderline qu'on retrouve dans le dogme, cette idée d'explorer que est-ce que c'est ces personnages qui expérimentent qu'ils sont alcooliques, ou est-ce que finalement ce sont les autres qui les jugent, qui les regardent et qui se disent ah dis donc quand même ils sont un peu chelous ces quatre profs à cette beurrée la gueule et c'est très intéressant parce que du coup tout le long du film on nous les montre donc tous les quatre en train de boire régulièrement et ça ne devient même plus un geste d'alcoolique. C'est de se juger aussi puisqu'ils tiennent des notes, ils essaient de faire une sorte de journal, une étude scientifique sur l'état que ça leur procure. Oui, qui apparaît sur l'écran. Et ça, on en parlera dans la mise en scène mais c'est vraiment cette idée de constat et cette idée de bien diriger le truc et du coup dans cette première partie donc on a ça qui est presque un journal d'études autour de à quel point l'alcool a des répercussions sur chacun et on a cette deuxième partie donc du coup qui cherche elle à explorer d'autres thématiques et ce qui est très intéressant c'est que là où dans la première partie c'est vraiment que ces personnages-là qui boient, les quatre personnages principaux, dans la deuxième j'ai remarqué que c'était tous les autres et tous les autres buvaient très mal en plus. Oui. Très très mal. C'est par répercussion. C'est vraiment un film qui met une galerie de caractères et que ce soit tout du long du film pour les quatre personnages principaux ou à travers une petite scène ou même un plan qui suit à caractériser la façon de boire du personnage c'est toujours de personnage en personnage que la caméra saute quasiment d'un visage à un autre visage. Il y a quelques plans assez larges surtout quand il faut filmer des groupes mais un truc que j'ai remarqué c'est pas des gros plans enfermants mais c'est des plans pour qu'on voit bien le regard l'attitude du personnage. C'est à ce niveau-là encore une fois c'est du très bon travail comme on peut s'attendre de la part de Winterberg. mais là avec Lindholm ils ont très bien réussi à traiter ces personnages et moi encore une fois je trouve que émotionnellement le film est beaucoup plus équilibré que ce que Winterberg a pu faire au travers de la communauté ou de Kursk en rejoint vraiment la chasse dans cette idée de créer un lien très affectif avec ces personnages et donc du coup ensuite de les balancer sur la place publique en mode assumez vos actes fallait pas faire les cons et vous beurrez la gueule comme ça mais sans pour autant qu'on soit dans je saurais pas comment dire mais dans on n'est pas non plus dans le côté trop empathique c'est ça qui est très intéressant parce que des fois c'est souvent la corde raide on peut passer du côté trop empathique et du coup les trouver un peu misérables ces personnages et avoir de la peine pour eux alors là on a ils sont misérables ils sont dignes de misère mais c'est bien montrer que c'est de leur faute et donc tu as très bien donné le bon mot c'est il faut assumer il faut assumer ces bêtises et en payer le prix oui complètement et d'ailleurs cette fameuse beuverie qui va clôture le premier acte est très très bien écrite parce qu'elle a presque pas de crescendo en fait on passe d'un stade sobre à un stade complètement déchiré et c'est là en fait que la séquence démarre et du coup il y a plein de petites rythmiques comme ça où littéralement en fait on saute l'étape justement du moment où ils boivent et où ils se mettent dans l'état pour tout de suite passer à l'état secondaire et c'est pareil pour les séquences avec le personnage de Mads Mikkelsen où c'est vraiment traité de on le voit à peine boire et direct on le retrouve dans sa salle de classe et hop il va faire son cours et à chaque fois c'est il y a presque ce petit côté un peu euphorisant en fait de les voir faire ça au tout début c'est le principe de l'alcool au départ c'est que quand on a le vin joyeux ben forcément ça va bien c'est la fête c'est quand il y a des répercussions parce que plus on boit qu'on a besoin de boire pour retrouver la même sensation l'alcool ça vous grignote le cerveau quand c'est fait de manière régulière et donc forcément ils ont besoin d'augmenter la dose et au bout d'un moment on passe de la joie à la larve quoi au sens propre et à la grosse larve et on n'en a pas trop parlé mais il y a une très jolie écriture comique aussi du film c'est vrai qu'on ne met pas trop en avant parce que c'est vrai qu'il y a le côté un peu dramatique là dedans mais on l'évoquait là dans le côté un peu euphorisant de les voir débarquer dans les salles de classe en étant à moitié beurrés ça a vraiment une dynamique très comique ça a un peu de la légèreté c'est ça c'est ça le côté euphorisant de l'alcool dans un sens presque qui se retrouve ici répercuté par juste du rire et quelquefois il y a besoin de beaucoup rire plutôt que de boire des litres et des litres d'alcool donc un verre ça va trois verres bonjour les gars oh là là on en a plein des comme ça bon moi j'en ai une avec Churchill il avait été attaqué sur son alcoolisme par une dame il a dit madame je suis ivre vous êtes laide demain matin je serai sobre vous resterez comme vous êtes ce monsieur peut être un délice c'est affreux en termes de mise en scène comment dire alors j'ai toujours un petit souci avec le format qui est maintenant utilisé par beaucoup de cinéastes et là Thomas Winterberg tombe là dedans c'est à dire que c'est un format qui je pense est préconçu pour si le film doit malheureusement sortir directement en VOD ou sur des plateformes de streaming on parle du format de l'image c'est pas un format flat tu vois mais c'est un format un petit peu plus plat et en fait j'ai découvert par le biais d'un pote pendant le confinement qu'en fait c'est un format téléphone ah d'accord c'est pas un format particulier de cinéma c'est pas genre Christopher Nolan qui fait du 2.0 là c'est vraiment un format en fait qui est conçu pour que si tu veux mettre le film sur ton écran de téléphone vu que c'est pas tout à fait en flat tu vois c'est plus large et bah du coup ça s'adapte au format de téléphone est-ce que c'est parce que Winterberg avait potentiellement l'idée que bah j'en sais rien son film pourrait pas passer en salle ou que si jamais il avait envie de le vendre à l'international il pouvait avoir cette porte de sortie de pouvoir le balancer sur les plateformes de streaming en tout cas j'ai toujours un petit peu de mal avec ce format parce que je trouve qu'il est un peu bâtard et que tu sens qu'il a envie de presque prendre tout le cadre et qu'en fait finalement bah non il est entre deux il est entre le flanc je pense que c'est du 1.85 et bah même pas non non j'ai vérifié c'est un 1.92 1.93 un truc comme ça c'est très hybride alors moi j'avoue je n'ai pas été perturbé à ce niveau là moi ce qui m'a surtout sauté aux yeux au niveau de alors moi je suis un fan de FestN et j'avais vu la chasse où je voyais donc un abandon de la caméra simplement à l'épaule pour une façon plus classique de filmer et là ce film là c'est j'allais pas dire un parangon de la façon classique de filmer de composer ses cadres mais quand même on voit qu'il ne cherche plus à révolutionner son image il cherche à ce que son image soit impactante et efficace et en tant bien sûr tant belle on ne peut pas lui faire perdre cette qualité esthétique qu'il a toujours cultivé mais j'ai l'impression que là il ne cherche plus une radicalité dans la forme il cherche vraiment à ce que le fond soit le mieux servi possible qu'est-ce que tu en penses avec toi ? je suis tout à fait d'accord avec toi clairement ça se voit qu'il a je pense notamment par exemple à cette scène de dîner au début qui forcément fait penser à une autre grande scène de dîner qu'il a fait mais on sent que là il est très posé tout en sachant à quel moment il peut se permettre de reprendre sa caméra à l'épaule pour lui donner un sens c'est à dire que tout le début du repas je crois il filme en caméra fixe et c'est dès le moment où il y a un petit verre de vodka puis un petit verre de vin puis une petite coupe de champagne et là il l'apprend très légèrement à l'épaule il commence à l'apprendre un peu à l'épaule et en fait c'est très intéressant mais là comme tu le disais il veut servir le fond donc comment il fait ? il fait en sorte que la forme elle accompagne le fond donc la caméra elle va devenir à l'épaule quand c'est nécessaire quand ils sont un petit peu méchés qu'ils ont un petit peu d'alcool et que là c'est important et c'est intéressant enfin cette première séquence de cours de Mats Mikkelsen qui est un peu pétée elle est extraordinaire de ce point de vue là elle est à l'épaule c'est ça pour bien montrer qu'il est quand même un peu pompette mais là aussi je me demande si Thomas Iviat-Targberg n'essaye pas justement d'avoir cette façon plus classique d'approche de la composition de cadre de la mise en scène pour permettre plutôt que le spectateur lui puisse entrer tranquillement dans le récit parce que on peut entrer de façon un petit peu un peu brute je vais dire à Lars Van Trier qui essaie toujours d'être révolutionnaire mais lorsqu'on essaie d'être didactique aussi je pense que là Witterberg choisit une approche vraiment ma professeure là j'essaie juste de me dire mais il y a un parallèle entre lui-même Witterberg le réalisateur nous parle d'un sujet et ces quatre professeurs qui parlent d'histoire qui font du sport et qui justement essayent de guider leur public c'est peut-être une mise en aby je pense qu'il y a totalement cette idée cette idée de clairement dans un premier temps d'initier le spectateur à ça comme pour lui faire croire que finalement c'est une très bonne chose et c'est là justement qu'il y a toujours ce petit côté tendancio chez Witterberg c'est qu'on l'évoquait au travers de ses premiers films c'était vraiment radical parce qu'il devait respecter le dogme et que l'idée c'était vraiment d'affronter des sujets que le spectateur n'a pas l'habitude de voir ou alors qu'on n'a pas traité de manière radicale et donc du coup il le mettait vraiment en avant et là on sent que sur sur Drunk il a envie de faire la même chose mais de manière plus insinueuse d'y aller tout doucement de manière un peu vicieuse en mode et regarde en fait c'est pas si mal d'avoir 0,5 g d'alcool par litre de sang tu voudrais pas essayer peut-être regarde comment ils font ensuite et c'est là du coup que t'as le côté un petit peu plus entre guillemets classique qui prend la forme et où là il nous fait comprendre que non faut pas aller dans l'extrême il peut y aller de temps en temps si tu veux t'amuser mais pas non plus comme eux parce que je crois qu'à un moment de 3 g par litre de sang c'est beaucoup un petit rappel quand même pour tes spectateurs qui ne le sauraient pas le dogme ou le dogme 95 c'est un mouvement en particulier danois qui a été initié par Wittenberg et par Lars Van Trier donc si on en parle comme ça c'est parce que c'est bien une petite révolution c'était leur nouvelle vague à eux donc vous avez pas connu ça parce que ça a pas duré longtemps on peut dire ça a duré ça a duré pour Wittenberg ça a duré un film et pour Lars Van Trier ça a duré il y a eu quoi il y a eu Les Idiots il y a eu je crois que c'est 2-3 films non pour Lars Van Trier honnêtement on a eu quelques-uns mais rapidement Van Trier a choisi une manière plus radicale de le faire vraiment en approchant des thématiques qui sont souvent très irrévérencieuses et très provocatrices avec le spectateur et de l'autre côté Winterberg a cherché lui à plus s'ouvrir à un cinéma plus classique ce qui l'a fait un petit peu divalier pendant quelques années aux Etats-Unis et ensuite seulement il est revenu à la chasse et là les gens ont vraiment une sensation qu'il y avait le cinéaste de Festen qui revenait donc ils ont chacun deux approches très particulières et tu faisais la comparaison hors champ mais c'est vrai que la comparaison Godard-Truffaut genre Godard c'est Lars Van Trier et Truffaut c'est Winterberg elle est plutôt cohérente le révolutionnaire et le pas le classiciste parce que il y a un révolutionnaire aussi Truffaut mais plutôt celui qui se soucie avant tout du public pour l'amener sur ces thématiques complètement et là Winterberg il est complètement dans cette démarche-là qui veut faire en sorte de servir le spectateur parce que sur le papier on reste quand même sur le type de film qui est parfaitement foutu dans la case film d'auteur par excellence alors qu'en fait ça se voit que Winterberg il n'a pas envie de faire ça mais un film d'auteur mais justement pas le film d'auteur chiant comme on peut l'imaginer comme on l'a en caricature là c'est vraiment un film d'un auteur deux parce que si on prend le coccénariste aussi mais c'est avant tout une vision et une thématique une façon de faire mais c'est pas le côté justement moi-jeux qu'on peut avoir dans certains succès d'année on est plutôt sur un moi-nous venez avec moi mais il a vraiment envie de faire ça il a vraiment envie d'emmener le spectateur et c'est ça que j'aime beaucoup chez Winterberg c'est que là où ventre on peut vraiment rester très réfractaire à son cinéma des fois parce que c'est très 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 radical Winterberg il cherche plus à être je dirais pas non plus doux mais à se dire que le spectateur il peut pas non plus complètement rentrer là-dedans et accepter des choses qui peuvent sembler très 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 borderline genre là accepter qu'un groupe de persos ils vont se beurrer la gueule non il choisit du coup de placer une séquence d'intro qui montre potentiellement des jeunes comme certains jeunes qui pourraient avoir envie d'aller voir le film qui sont en train de s'éclater qui reproduisent des gestes que je pense pas mal de jeunes connaissent et qui ensuite fait la césure nous montre un autre contexte et nous dit regardez on repart de zéro donc là vous les avez vus ils ont déjà atteint le stade maximum on va repartir de zéro et on va essayer de refaire la même chose qu'eux et de voir comment il peut y avoir une évolution est-ce que t'as déjà vu des trucs de ce genre-là toi comme font les jeunes alors le coup du lac non alors ça j'ai pas vu moi je pensais plus à la partie dans le tram où ils sont complètement beurrés où ils s'amusent à faire n'importe quoi non la course j'ai jamais vu ça mais à mon avis ça serait pas étonnant que le film lance une petite mode ce qui est un peu moyen je sens qu'il va y avoir des drug challenges qui vont débarquer de nulle part c'est n'importe quoi dans ce cas ça veut dire que le film échouait à son message ouais mais tu sais comme beaucoup de films malheureusement aujourd'hui qui ont tendance à échouer dans leur message ou même avant Orange Mécanique qui a été vu comme un film contre la violence et a trop bien fait il a rendu la violence glamour et cool ouais ce qui était quand même un peu glaçant voilà ce qu'on se le dise en termes de casting déjà on va citer les 4 acteurs principaux que sont Mads Mikkelsen Thomas Bollarsson Lars Rante et Magnus Millang les 4 moi j'ai envie même si Mads Mikkelsen ressort un petit peu plus parce que c'est c'est en même temps le visage le plus connu international c'est ça et au delà de ça dans le film c'est le personnage qui entre guillemets est le plus attachant parce que je dirais pas que c'est lui qui a la vie la plus misérable mais c'est lui sur lequel on s'apitoie un peu au tout début du film et surtout celui qui est filmé le plus c'est celui c'est l'avatar du spectateur complètement oui d'ailleurs quasiment montré comme une coquille vide au début c'est la réflexion que je me faisais mais là dessus il a très très bien géré Winterberg parce qu'il en fait vraiment un personnage qui est complètement effacé à un point limite qui fait froid dans le dos parce que tu dis putain c'est pas vieillir comme ça mais c'est assez génial et les 3 autres ils sont vraiment excellents enfin ils ont chacun leur petite personnalité ils ont chacun leurs problématiques c'est ça et c'est tous des habitués je crois hormis Lars Rante du cinéma de Winterberg Jean-Thomas Bollarsson il était dans Festen Magnus Milang je crois qu'il était dans la chasse et il n'y a que Lars Rante du coup le dernier qui lui par contre débarque pour la première fois dans son cinéma on peut citer également les deux actrices qui sont Maria Bonovi et Susse Vold qui sont toutes les deux très très bien oui 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 c'est des actrices qui ont campé les personnes alors encore une fois on est sur le truc l'écriture des personnages féminins peut-être un des points faibles pour la chasse par exemple c'était la façon dont le scandale arrive que je trouvais le point faible mais ça reste quand même un point de détail par rapport à leur jeu qui lui par contre elles auraient pu mais alors vriller en surjeu mais je pense que ce soit parce qu'elles ont été bien dirigées ou parce que Saint-François sont très bonnes actrices à la base elles ont réussi à donner des personnages qui ont des scènes de nuances surtout dans leur jeu et en particulier donc Susse Vold celle qui joue la la plus importante celle qui joue la femme de Maria Bonovi qui joue la femme donc de Mads Mikkelsen dans le film c'est elle qui a le droit à plus de gros plans je crois que Holt n'a pas le droit à de vrais gros plans non 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 elle est plus souvent montrée en fait d'ailleurs je crois qu'elle est tout le temps montrée entourée de ses enfants oui si je ne me plante pas donc c'est plus un personnage groupe on risque que Maria Bonovi elle a le droit à quelques gros plans surtout dans sa confrontation avec son mari et ces gros plans on voyait bien ces mouvements d'yeux c'était c'était vraiment quelque chose qui était très 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 expressif oui donc du très bon travail à ce niveau là une très bonne coordination du réalisateur pour sa demande d'interprétation et des actrices pour montrer justement leur désarroi ou leur façon d'occuper l'espace par rapport à un mari qui va en prendre plus en plus justement quand il est complètement torché et je veux revenir quand même sur la performance de Mads Mikkelsen qui au delà d'être un immense acteur tout le monde le connait il est vraiment exceptionnel et je pense que tout ce qu'il touche devient de l'or honnêtement ici il est je l'ai trouvé vraiment extraordinaire pour moi c'est une de ses plus belles performances littéralement à ce jour je trouve que il y a plein de gens qui ont tendance à retenir Hannibal sa performance dans la série beaucoup de gens retiennent aussi également la chasse à très juste titre là je trouve qu'ici il a atteint vraiment un stade où il arrive à muer son jeu de manière tellement intéressante au fur et à mesure que le film avance passant du rire aux larmes avec de la colère en plus tentée dedans avec une justesse folle et au delà de ça et alors par contre ça c'est la vraie question que je me pose parce que je n'ai trouvé aucune info par rapport à ça je me demande s'il y a des moments où ils ne sont pas vraiment torchés sur le plateau ce qui serait à peine étonnant connaissant Winterberg mais si ce n'est pas le cas c'est encore plus impressionnant je pense qu'ils sont un peu torchés sur le plateau ce ne serait pas étonnant avec la démarche de garder quelques codes du dogme pour faire en sorte de pousser les acteurs dans leur retranchement mais en tout cas ils sont tous impressionnants et Mads Mikkelsen par dessus il est encore plus parce qu'il apporte vraiment une grande sincérité à son personnage et je l'ai trouvé hyper fort à certains moments il y a un petit alors c'est un registre très différent il y a un petit côté Bill Murray ce côté justement clown triste et ce qui est assez rigolo c'est que la plupart du temps parce qu'au début quand ils n'ont pas commencé à boire ils ont ils ont une mine un peu des fêtes et ils ont pour dire ce visage cette face avec laquelle on caricature les Danois qui est justement la face un petit peu dépressive voilà je suis un acteur Danois des jours mais alors contrairement à Valentin qui a fait son mieux mais il n'arrive pas à donner il y a quand même une certaine intensité il y a quand même un truc dans l'oeil qui fait que même si ils ont les tronches de droupie quoi il y a quand même une certaine intensité je ne sais pas comment ils projettent ça je ne sais pas vraiment mais c'est impressionnant mais tous là en plus les quatre ils ont des séquences où vraiment ils ont des mines mais alors des fêtes moi je pense à une séquence qui m'éclate dans ce genre là en termes de jeu qui est assez exceptionnel c'est la séquence où la première journée où Mads Mikkelsen se torche la gueule et où en gros il arrive au fameux stade de 20h et se remet à boire de l'eau je ne sais pas si tu te rappelles il est limite hyper joyeux et d'un seul coup il se rend compte qu'il est 20h et tu bois boire un verre d'eau et là pareil comme tu dis il a cette mine de droupie complètement défaite et où tu te dis c'est génial juste un cut de faire ce raccord est-ce que il y a la méthode de Sinophane tu te souviens sur Marathon Man le Sinophane avait dit à Laurence Olivier que pour être prêt pour son rôle il parcourait le pâté de maison pour être bien essoufflé et Laurence Olivier il dit mais pourquoi vous ne comptez pas de jouer vous ne vous contentez pas de jouer et là justement alors est-ce que là ça me pose la question est-ce qu'ils ont bu pour se mettre dans cet état et dans ce cas ce retour à la sobriété est bluffante ou est-ce que au contraire ils ont joué ils ont fait semblant d'être un petit peu comme ça tu vois je sais mais c'est vraiment un exercice d'équilibrisme assez fort si quelqu'un était sur le tournage de Drunk mettez un message dans les commentaires ou alors est-ce qu'il a d'abord fait ses scènes sort ensuite il s'est torché la gueule et c'est au montage peut-être on ne sait pas c'est les mystères c'est les mystères du cinéma bon mon cher Mathieu on arrive à la fin de cette vidéo sur Drunk qu'est-ce que tu en retiens au bout du compte de Drunk je retiens que c'est un film avec un concept extrêmement simple vous avez vu combien de temps on a pris pour en parler c'est parce que je pense que c'est un film qui est riche c'est étonnant à quel point c'est thématique on peut être riche quand tu es abordé de la bonne manière et encore une fois qu'est-ce qu'on a à dénier à ce film quasiment rien c'est un film mené de main de maître oui et bien je vais complètement te soutenir là-dessus moi je vous conseille très fortement d'aller voir Drunk bien au-delà de sa petite étude sociologique quand même très intéressante c'est un film qui véhicule beaucoup d'émotions qui sait très bien jouer avec nos spectateurs qui sait très bien jouer avec les outils du cinéma pour faire en sorte soit de créer de l'émotion soit de créer des personnages très forts soit de créer une mise en scène qui soit parfaitement en adéquation avec le propos du film très clairement et alors moi je pèse mes mots je pense que c'est un des films les plus maîtrisés de la part de Thomas Winterberg dans le sens où il sait reprendre ce qu'il faut du dogme mais en même temps amener un petit peu de son cinéma entre guillemets plus classique pour construire quelque chose qui monte en crescendo constamment et qui se renouvelle mine de rien c'est un point qu'on a mis un petit peu en avant mais c'est très important le film sait se renouveler au moment où il perd de la vitesse et que dire de plus si ce n'est qu'il y a il y a 4 acteurs extrêmement talentueux en tête d'affiche qui portent vraiment le long métrage avec une maestria complètement folle donc ouais je pense que tu vas me soutenir là dessus mais on va vous conseiller d'aller voir Drunk de Thomas Winterberg très fortement on a oublié de parler un truc on avait dit qu'on en parlerait c'est les cartons pour lorsqu'ils font leur étude sociologique juste pour dire en un mot je pense que cette façon de séparer le personnage qui sont en train d'écrire et le texte écrit donc là c'est de l'écriture blanche sur fond noir c'est pour bien montrer d'un côté le côté clinique froid scientifique et d'autre le côté humain et c'est le côté humain qui envahit de toute façon le côté clinique une métaphore peut-être de tout le film c'est peut-être c'est pas étonnant mais c'est vraiment ça montre tout le côté très fort de l'oeuvre justement de savoir montrer le théorique et la pratique finalement il n'y a pas à dire plus on y en pense plus il y a de qualité merci d'avoir voilà vous l'aurez compris on a beaucoup beaucoup aimé merci Mathieu d'être venu pour cette vidéo merci à toi c'est toujours un plaisir mais voilà c'est ce que j'allais dire c'est toujours un plaisir de t'avoir ici et puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une avec tout ce qui s'est passé dans cette année voilà c'était important pour moi que tu reviennes quand même à poser un petit peu ta marque sur cette chaîne où tu sais bien que tu as toujours une place de privilégié j'ai envie de dire il y a tellement ils sont tellement excellents t'es invité il faut en profiter tu sais qu'ils vont regarder la vidéo et qu'ils vont tous se caresser les bras après cette technique quand c'est mérité pourquoi pas et ben on va conclure en disant aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment ici qu'ils parlent d'alcool ou non et encore une fois l'alcool est à boire avec modération et si vous en buvez sans modération en bonne compagnie dans un endroit clos c'est toujours voilà il fait quelqu'un pour qui va se rassembler pour vous ramener voilà ou pour au moins vous maîtrisez voilà on aura fait les sams à la fin de cette vidéo à plus oh les mecs essayent de se défendre à la fin hé butez pas trop d'alcool c'est bien mais pas trop quand même voilà voilà Sous-titrage Société Radio-Canada